Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, ma bidaille camarade depuis Bruxelles, chers compétents guinéens. Encore une fois, nous nous retrouvons pour parler de la Guinée, de l'actualité politique chez nous, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Très bien, parce qu'il y a, en fait, de l'actualité, c'est vrai, nous sommes dans la transition politique, chers compétents guinéens, j'ai mon thème d'information, alors qui, en fait, est lié, effectivement, à ce discours, disons, de la jeune militaire au pouvoir. C'est pas, vous l'avez lu autant que moi, en fait, par la jeune militaire, par la voix, en fait, de sa porte-parole, Aminata, lieutenant-colonel Aminata Diallo, donc, a fait une déclaration, déclaration relative, donc, aux manifestations. Vous le savez très bien, chers compétents guinéens, qu'il y a, donc, quelques semaines, la jeune militaire interdit toute manifestation sur toute l'étendue du territoire guinéen jusqu'aux élections, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Alors, après cette annonce, effectivement, c'est normal, il y a, donc, pas mal de critiques, de protestations, à l'interne comme à l'extérieur, chers compétents guinéens. En Guinée, les partis politiques, effectivement, en fait, protestent contre cette décision. Alors, sur le plan international, vous l'avez su aussi, nous venons, donc, de recevoir même, en fait, la réaction de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui, effectivement, réagit en demandant à la jeune militaire de revenir sur sa décision, cette décision consistant à interdire, donc, les manifestations, chers compétents guinéens. Très bien. Alors, après cette annonce, donc, de l'ONU, la jeune militaire, donc, réagit par la voix de sa porte-parole, le lieutenant-colonel Aminata, disons, Diallo. Franchement, avec des argumentations que je qualifie de scandaleuses, de honteuses, chers compétents guinéens. Franchement. Très bien, chers compétents. Donc, c'est mon thème d'information. Je vais donc essayer de parler des argumentations avancées par la jeune militaire, par la voix de sa porte-parole, à leur analyser, et, effectivement, donner ce qu'il faut comme, en fait, idées, n'est-ce pas, mes idées, en fait, ma position par rapport, donc, à ces argumentations honteuses, scandaleuses, chers compétents guinéens. Très bien. Alors, mais avant cela, avant cela, j'ai deux petits éléments. Alors, c'est effectivement lié, en fait, à l'actualité. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des manifestations, il y a eu, bon, on ne peut pas parler de manifestations, mais des protestations, après cette décision du gouvernement de la transition, en fait, d'augmenter, en fait, le prix, en fait, des produits pétroliers, n'est-ce pas ? Je crois bien, les prix qui vont finalement de 10 000 litres d'essence, qui va de 10 000 à 12 000, chers compétents guinéens. Alors, c'est normal, logique, qu'il y ait, effectivement, des protestations, en fait, mécontentements, non ? Qu'il y ait des mécontentements, pas forcément des protestations, chers compétents guinéens. Alors, tout de suite, ce matin, il a été remarqué à Conakry, effectivement, des protestations, notamment dans l'axe de la démocratie guinéenne, l'axe Bambé-Tokosa. Il y a eu, effectivement, des barricades placées par-ci, par-là, empêchant, effectivement, la situation, une façon de, en fait, manifester, une façon de faire, en fait, savoir leur mécontentement. N'est-ce pas ? Ça, c'est au niveau, disons, des patriotes, je les appelle ainsi des patriotes, disons, de la démocratie guinéenne, les patriotes qui sont, en fait, de vrais acteurs dans notre processus de démocratisation. Ce sont des jeunes, en fait, de Bambé-Tokosa, chers compétents guinéens. Alors, je disais que, même si je ne partage pas, en fait, je ne suis pas pour cette protestation de ce matin, et parce que, en fait, cette décision prise par le gouvernement de la transition, c'est une décision, je dis bien, qui va au-delà même, je ne dirais pas, entre guillemets, sa compétence, n'est-ce pas ? Alors, c'est une crise, je dirais, internationale, donc l'augmentation ou la hausse des prix, en fait, des produits pétroliers, n'est-ce pas ? Ça concerne actuellement tous les pays. Ça, c'est vrai. Très bien. Alors qu'en Guinée, on augmente, on touche ce point, on augmente, donc, le litre, le prix du litre, donc, du pétrole, du carburant, écoutez, je peux dire, donc, que là, soyons compréhensibles, n'est-ce pas ? Soyons compréhensibles. Alors, l'affaire est purement circonstancielle, n'est-ce pas, cher Comptogénien ? Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous adresser à ce gouvernement, de trouver des solutions, solutions, cherchant, effectivement, à, de toute façon, à ce que le pouvoir d'achat des citoyens n'en souffre pas trop, n'est-ce pas ? Voilà. Je crois que c'est la solution, mais ne protester, protester des barricades dans la rue. Je demande, donc, aux jeunes, donc, de l'acte de la démocratie, ils sont mieux informés, alors, voilà, de se patienter, n'est-ce pas ? Le moment n'est pas facile, cher Comptogénien. Voilà, c'était mon point, en fait, mon idée ou mon analyse sur cette situation, ces protestations ce matin au niveau de l'axe Bambé-Tocosa. Cher Comptogénien, je les salue très bien, ces gens de l'axe de la démocratie. Ils prouvent encore une fois qu'ils sont là, ils sont prêts à tout moment, chaque fois que, en fait, les choses ne vont pas dans le sens voulu, n'est-ce pas ? Alors, j'espère aussi qu'ils sont, ils restent attentifs, n'est-ce pas ? Nous devons veiller sur les opérations de la transition, alors, si jamais, comme cela déjà s'annonce maintenant, si jamais, les choses ne vont pas dans le sens de l'esprit de la transition, je suis sûr que l'axe de la démocratie se fera entendre, donc, pour dire, toute la Guinée se fera entendre, pour, finalement, remettre, donc, ou mettre les points sur la ligne, cher Comptogénien. Très bien. Alors, c'était le premier élément, donc, avant d'attaquer le point fondamental, donc, il y a aussi cet élément que je vais, ça concerne Mamadi Doumbouya. S'il me suit, je crois que c'est très important, la chine militaire. Alors, on parle de la légitimité, on a parlé du 5-7 ans dernier, il y a eu un coup d'état militaire contre Alpha Condé, on parle de la légitimité de ce coup d'état militaire, la légitimité du pouvoir, donc, de Mamadi Doumbouya, c'est vrai, n'est-ce pas ? Alors, la légitimité, ce n'est pas toujours à travers l'Assemblée nationale, à travers des votes, etc., etc., pas avoir une légitimité, surtout après avoir, en fait, renversé un dictateur, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, quand on renverse un dictateur, et qu'on parle de la légitimité, cette légitimité, en fait, il faut le dire, je crois que c'est très important, est nourrie, est nourrie par l'espoir, est nourrie par l'espoir d'un retour, n'est-ce pas ? C'est clair, c'est cela. D'un retour, donc, à l'ordre constitutionnel. Cette légitimité que nous accordons actuellement à la légitimité, en Mamadi Doumbouya, est nourrie par cet espoir-là. L'espoir qu'il a guiné, va finalement, voilà, à travers, effectivement, des conceptations, des actions concrètes dans la transition, aboutir encore, ou, en toute façon, se remettre, donc, sur l'ordre, s'il faut dire, constitutionnel, qui a été bafoué par Alpha Condé pendant 10 ans, 11 ans, chers comédés guiniens. Je crois que je me fais entendre, Mamadi Doumbouya, alors, j'ai été méditer sûrement, si vous m'écoutez, c'est cela. Votre légitimité est totalement liée à l'espoir que nous vous accordons, l'espoir que la Guinée se remette. C'est cela, vous voyez, dans l'ordre constitutionnel qui a été bafoué, dénigré, dénaturé par Alpha Condé. C'est cela, chers comédés guiniens. Très bien, chers comédés guiniens. Je crois que je me fais entendre. Maintenant, je passe, donc, au point, en fait, proprement dit, il est question de cette décision, ou plutôt de ce discours, de cette sortie, en fait, de la porte-parole de CNRD, de l'agent militaire, lieutenant-colonel Aminata Gallo. Très bien. Alors, qu'est dit cette dame ? Vous le savez, donc, comme je le disais tout à l'heure, que, voilà, les manifestations sont interdites par l'agent, donc, sur tout l'état du tutoriel guinéen, jusqu'aux prochaines élections, n'est-ce pas ? Et ça, effectivement, ça suscite des critiques, n'est-ce pas ? Des protestations, par-ci, par-là, surtout de la part des partis politiques. Et tout récemment, l'ONU lui-même a condamné en demandant à l'agent militaire de revenir sur la décision, chers comédés guiniens. Très bien. Alors, l'agent réagit tout de suite. Et que dit la porte-parole de l'agent militaire du CNLD, chers comédés guiniens ? Très bien. D'abord, je vais essayer de dire ce qu'elle raconte, ensuite, je fais une analyse là-dessus. Alors, elle dit tout simplement parce que l'agent militaire a accusé tout simplement de confisquer les libertés, en fait, publiques, de confisquer les droits des citoyens. Alors, la porte-parole de l'agent dit, bon, écoutez, cela n'est pas, ou de toute façon, ne cadre pas avec la réalité. C'est parce que l'agent militaire depuis le 5 septembre, effectivement, l'ambition, donc, priorité, c'est une priorité des priorités, défendent effectivement les libertés publiques. Et là, la porte-parole donne les preuves. Les preuves, elle dit carrément, bon, écoutez, par exemple, quand l'agent est arrivée après le coup d'État, l'agent est arrivée le 5 septembre dernier, il y a eu, par exemple, la libération des détenus politiques, n'est-ce pas, que certains sièges des partis politiques ont été fermés, n'est-ce pas, il y a eu réouvertir, donc, de ces sièges, sièges, se référant, par exemple, au siège de l'UFDG, qui a été, pendant le temps du Alpha Condé, qui a été, à un moment donné, en fait, totalement fermé. Alors, avec l'arrivée des militaires, voilà, ce siège, donc, finalement, a été ouvert, n'est-ce pas ? Toujours, la porte-parole donne des preuves que, en fait, la junte militaire, effectivement, défend les libertés publiques. alors, elle dit aussi, effectivement, il y a eu le retour des exilés politiques, n'est-ce pas, et aussi, la restitution des documents de voyage, certains passeports de l'idée politique, donc, ont été bloqués, tout simplement, que ces gens ne pouvaient pas sortir du pays, alors que la junte militaire, donc, a pu, effectivement, débloquer cette situation, n'est-ce pas, permettre, donc, en restituant ces documents de voyage, à, donc, aux personnes intéressées, sur le pays. Très bien. Et, ça, c'est des preuves que Aminata, le lieutenant Aminata Diallo, donne, preuve que la junte militaire, effectivement, est soucieuse, également, des libertés publiques qu'elle défend réellement. Très bien. Et, ensuite, elle explique, cette fois-ci, les raisons pour lesquelles Mamadi Jumbuya, ou la junte militaire, ne veut pas les manifestations, ou les raisons pour lesquelles les manifestations sont interdites. Et là, elle va citer, effectivement, en fait, voilà, depuis, de 2010 à 2011, en 2021, plutôt, de 2010 à 2021, donc, pendant le pouvoir de l'Anson Alpha Condé, alors qu'il y a eu, moins, je crois, c'était bien cité, 700 manifestations. Il y a eu 700 manifestations. 700 manifestations, avec les conséquences des centaines de morts, n'est-ce pas, des dégâts matériels très importants. Et là, elle ajoute qu'il y a ce cas-là, ce cas-là qui n'est pas encore élucidé, n'est-ce pas, la cause n'est pas connue, les circonstances ne sont pas connues. Donc, il y a ce cas-là encore, n'est-ce pas ? Alors, une raison de ne pas manifester parce qu'il y a, vous voyez les conséquences, 700 marches, 700 manifestations. Et là, elle va aussi jusqu'à dire qu'effectivement, elle a cité également le 28 septembre, n'est-ce pas, 2009, les massacres du 28 septembre où il y a eu également ce thème massacre, beaucoup de gens ont été tués, n'est-ce pas ? Alors que cette affaire aussi est là, elle n'est pas encore élucidée, n'est-ce pas ? Très bien, chère Kouptoginien. Alors, elle dit pas mal de choses, en fait, tout est lié aux manifestations. Donc, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, en fait, cela a créé pas mal de situations bloquant même l'action des, en fait, l'action gouvernementale, n'est-ce pas ? Autant d'eux à le fracondi, chère Kouptoginien. Et ce qui est aussi clair parce qu'elle va jusqu'à dire, en fait, des tueries, des dégâts matériels causés par les manifestants, causés par l'action des manifestations, n'est-ce pas ? Alors, elle va, une façon de conclure que souciant, en fait, donc, pour souci ou pas souci à l'égard de tout cela, donc, Mamadi Doumouya, l'agent militaire, finalement, a décidé, disons, de créer des cadres de dialogue, n'est-ce pas ? créé des cadres de dialogue, deux cadres de dialogue sont créés, donc, il y a, par exemple, le conseil d'ensemble de la transition qui est créé. Il y a aussi le cadre, disons, de concertation inclusive. Alors que, je dis bien, vu tout ce qui se passe avec toutes ces manifestations, avec ces lots de tueries, etc., des dégâts matériels, alors, Mamadi Doumouya se dit, écoutez, on va essayer de créer deux cadres de dialogue, n'est-ce pas ? Deux cadres de dialogue pour éviter les manifestations, parce que les manifestations, c'est parce qu'il y a des protestations, n'est-ce pas ? Il y a les causes. On manifeste parce que tel ne va pas bien, tel ainsi. Alors, Mamadi Doumouya dit maintenant, avec ces deux cadres de dialogue créés, le CNT, le conseil de la transition, et le cadre, disons, de concertation inclusive, dans ces deux cadres-là, effectivement, qu'il y ait, en fait, que les débats aient lieu, qui ont lieu d'aller dans la rue, manifester, pour se faire entendre, pour finalement trouver un accord, alors que c'est mieux d'aller au niveau de ces deux cadres de dialogue, n'est-ce pas ? CNT, et conseil, plutôt cadre de concertation, disons, inclusive, chère Couto-Guinien. Très bien. Il dit que là, tout sera possible, toutes les discussions sont acceptées, n'est-ce pas ? Débat, discussion, sans limite, voilà, jusqu'à ce que qu'un accord soit trouvé. Voilà. Qu'est-ce que c'est là ? C'est le Compto-Guinien. Très bien. Alors, Maudid Mouya dit, à travers, disons, la porte-parole, disons, de la chante, qu'à partir de tout cela, avec les deux cadres de dialogue qui sont là, parce que, selon eux, le CNT est composé des forces vives de la nation, le cadre de concertation inclusive composé des forces vives de la nation, les partis politiques et tout ça, n'est-ce pas ? Alors, il s'est dit, mais écoutez, que, avec la présence de ces deux cas de dialogue, alors qu'il ne voit pas, Maudid Mouya ne voit pas les raisons de manifester pour, en fait, demander quoi que ce soit. Il ne voit pas les raisons de manifester. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec une décision donnée, alors il faut aller au niveau, soit, il peut y avoir le débat au niveau du CNT, parce que là, toutes les forces vives y sont, ou bien au niveau, par exemple, du conseil, du cadre de concertation inclusive, d'ailleurs, qui est piloté par le Premier ministre, n'est-ce pas ? C'est contre rien. Alors qu'il ne voit pas les raisons de manifester, c'est contre rien. Très bien. Voilà, ça c'est l'effet raconté par, disons, la porte-parole de la jeune militaire, le lieutenant Aminata Diallo. Franchement, c'est quand même grave. Oui, je dis grave parce que, alors, si vous l'avez bien compris, il y a eu des manifestations au temps de l'Alfa Kondé. Donc, on parle de 700 manifestations avec beaucoup de morts, des centaines de morts, des dégâts matrains très importants, mais si vous lisez, en fait, vous écoutez cette dame, c'est écouter la faute à qui ? Qui a provoqué tout ça ? Ce sont les manifestants, ce sont les partis politiques qui ont donné l'ordre, donc descendant dans la rue et manifesté. C'est leur faute. Ces gens-là ne voient pas ce qui pousse à manifester, ce qui pousse aux partis politiques de descendre dans la rue et manifester. Là, la porte-parole n'en parle pas. C'est-à-dire, un exemple, Alfa Kondé qui refuse tout simplement de respecter la Constitution. Le simple fait de ne pas respecter les actifs de la Constitution, les partis politiques ont tous les droits de manifester. Et pourquoi tu rires pendant les manifestations ? Ça aussi, c'est la faute aux manifestants ou aux partis au pouvoir, aux forces de sécurité parce qu'il est question de cadrer les manifestations et non tuer les manifestants. Jamais. Alors, la raison évoquée, donc nous ne pouvons pas accepter les manifestations, l'agent dit, on ne peut pas accepter les manifestations parce qu'il va y avoir des mots, parce qu'entrairement on a connu des cas comme ça, il y aura des mots des violences, cher Koptoguiniens. Mais qui provoque des violences ? Qui provoque des violences ? Parce qu'il faut voir d'abord, qu'est-ce qui provoque, pourquoi les manifestations ? Et parce que les lois sont violées. On va, retenons Alpha Condé, Alpha Condé a toujours violé, totalement violé, toutes les lois, mais écoutez, ce n'est pas pour rien, il est tombé Alpha Condé. Je crois que l'intérêt, c'est lui-même aujourd'hui, il le sait, il sait sa faute, il sait ce qu'il a fait comme faute grave. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi manifestation ? Il a violé les lois. Alors, les partis politiques demandent à ce que, effectivement, que Alpha Condé suive la loi. Ils refusent. Alors, quel autre élément, n'est-ce pas ? Quel autre moyen possèdent les partis politiques pour se faire entendre ? Ils vont aller, donc, autour de la table, parler, qu'est-ce qui se passe ? Le pouvoir les prend comme des enfants. Non, 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 on vous a dit de venir autour de la table, mais écoutez, on n'était pas, ce n'était pas le sérieux. On a tous vu que les partis politiques étaient, en fait, minimisés, méprisés. Alors, mais qui voulez-vous ? Quel autre moyen ont-ils les partis politiques sinon descendre dans la rue se faire entendre ? Mais c'est cela. La jeune timiditaire ne le dit pas. Alors, moi, je me dis, parce que c'est que la jeune timiditaire dit. Si vous sortez pour manifester, c'est pour la violence, c'est pour vous faire tuer, mais c'est cela. Mais, alors, au lieu d'attendre qu'il y ait manifestation, faites ce qui, en fait, pousse les gens à manifester ou ne faites pas ce qui pousse les gens à manifester. Par exemple, je prends cette décision unilatérale de donner la durée de donner la durée de la transition, mais ça mérite également. Ça mérite les manifestations aussi. Je prends la décision, par exemple, de rebaptiser l'alléoport de Conakry. Ça mérite les manifestations. La jeune a consulté qui pour cela ? N'est-ce pas ? Et aussi, la violation de la propre charte de la transition qui a été violée, violée par, en fait, la jeune méditerre. Mais ça mérite aussi des manifestations. Alors, pour éviter les manifestations, alors, respectez la charte de la transition. Pour éviter, en fait, les manifestations, mais écoutez, ne prenez pas les décisions unilatérales. Et ce qui fait rire, vous aussi, chers compétents guénéens, quand j'entends, parce que c'est plus en politique, ils disent qu'il y a un cadre, deux cadres de dialogue qui sont créés. il y a le Conseil d'instruction de transition, il y a aussi ce qu'on appelle le cadre, disons, de consultation inclusive pour résoudre les crises, les problèmes politiques. Parce que ce que évoquent, les éléments qu'évoquent les partis politiques, c'est purement dans le cadre politique. C'est les problèmes politiques. Les problèmes politiques doivent-ils être résolus par le pouvoir exécutif ou par des organes législatifs ou des organes des simples faits de société, c'est-à-dire le cadre de consultation inclusive ? Le CNT, c'est un organe, je dirais, législatif. CNT doit-il résoudre des problèmes politiques ? Le CNT est-il le pouvoir en fait exécutif ? Non, c'est un pouvoir législatif, même si c'est un pouvoir provisoire. Alors, le CNT est-il capable de répondre, disons, aux problèmes posés par les partis politiques ? Mais c'est impossible, il ne peut pas. n'est-ce pas ? On a un gouvernement qui donne des décisions politiques généralement impopulaires et c'est pourquoi il y a les réactions des partis politiques, n'est-ce pas ? Et pour satisfaire les partis politiques, il faut le même pouvoir exécutif, vous comprenez, qui doit s'asseoir avec les partis politiques pour finalement trouver solution. mais envoyer les partis politiques au CNT, qui est un organe législatif, ou bien à un cadre de concertation inclusive, mais c'est une foutaille, c'est une insulte, une façon de mépriser les partis politiques, chers Compto-Guinéens. Ça ne peut pas aller ainsi. J'espère que je me fais comprendre, chers Compto-Guinéens, donc, je suis mis au point, je suis sûr, je le disais l'autre fois que cette transition est mal partie, je le dis très clairement, et au début de ce direct, je venais de dire que la légitimité que nous portons, Maudidou Mouya, cette légitimité est nourrie par l'espoir de remettre la Guinée, en fait, dans l'ordre constitutionnel qui a été, en fait, raté, bafoué, massacré, disons, déboulonné par Alpha Condé. Alors, si Maudidou Mouya est incapable, incapable de respecter l'esprit de la transition, de respecter l'esprit de la transition qui consiste effectivement au retour à l'ordre constitutionnel, n'est-ce pas ? Écoutez, je disais que la transition, cette transition, n'est pas la dernière. Il y en aura d'autres, chers Compte-Tonguiniens, et nous sommes prêts, nous sommes prêts à tout saboter, à tout boycotter, chers Compte-Tonguiniens. Écoutez, appeler à l'instabilité politique, parce que, comme on le dit souvent aussi, la paix, atteindre la paix, parfois, ou plutôt pour faire les omelettes, il faut casser les oeufs, n'est-ce pas ? Alpha Condé, la tombée d'Alpha Condé, la chute d'Alpha Condé, c'est quoi ? On a cassé les oeufs, n'est-ce pas ? Voilà, de Mouya, de casser les oeufs, pour finalement faire d'autres omelettes, cette fois-ci, qui pourrait donc être un avantage clair pour les Guinéens.